bonjour les petits loups bienvenue sur dans les repas du ramadan bon pour ça on va faire j'ai fait une vidéo hier je vous ai montré comment on faisait du pain des pizzas avec une seule pâte des baguettes donc pour les gens qui l'ont pas vu je vais la mettre en barre de description comme ça vous pouvez la voir moi voilà ils sont là là c'est des mini hamburgers là c'est les bas de vote là c'est les mini mini baguette et là c'est dit pizza voilà j'ai mis de côté parce que je vais les faire et voilà hier je pouvais pas vous mettre toute la vidéo en entière parce qu'elle a été trop longue alors maintenant vous allez voir comment je les remplis bon pour ça je vais prendre des pommes de terre que je vais éplucher lavé et la mettre les mettre dans de l'eau bouillante j'ai fait une casserole d'eau bouillante elle est derrière moi j'allais la voir de toute façon et je vais couper ça en tout petits dés petit 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 lit et on va les laisser bouillir ça va cuire assez vite on va mettre du sel à l'intérieur les petits loups donc je lave ça et je reviens là-haut voilà je les ai lavé et maintenant on va couper ça un petit dés petit dés en petits 1 regardez comme ça on va faire des tout petits 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 des petits dés comme ça voilà faites comme ça les petits dés et après on va les mettre dans de l'eau bouillante on va mettre un oeuf avec vous pouvez mettre un oeuf dur déjà je termine de faire ça voilà je termine tout ça voilà les petits loups j'ai mis mes pommes de terre comme ça je mets un oeuf bien sûr que j'ai lavé et on va laisser cuire comme ça là j'ai mis du sel voilà on laisse cuire mes pommes de terre ensuite voilà un petit coup là vite fait bien fait tout 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 j'ai pris la main lâchée je vais mettre du persil pas mal de persil comme ça pour faire bien et de l'ail de l'ail voilà persil aille ensuite pour l'assaisonnement je vais mettre du sel je vais mettre tout 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 du piment doux ça me fait penser quand je rajoute parce qu'il y en a plus du poivre et du gingembre voilà et on mélange tout ça et on va faire des petites des petits steaks des mini 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 steaks vraiment des mini steaks voilà on va faire des mini steaks et ensuite on va laisser la moitié pour faire nos pizzas par contre pour faire la pizza j'allais voir de façon là on va commencer par les mini steaks je prends une assiette je vous montre tout je vous montre quand je prends l'assiette quand je me lave les mains voilà je fais des petits steaks comme ça on va dire un petit peu plus parce que comme ça par rapport au pain à hamburger quand même pour qu'on voit le steak il faut pas non plus voilà on va aplatir comme ça voilà vous faites par rapport à votre à la taille de des hamburgers qu'on a fait en fin de compte et on aplati voilà je termine de faire mes petits steaks voilà j'ai fait mes petits steaks là par contre je vais laisser ça pour pour mes pizzas avec 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 un oignon ça va aller suffisamment voilà je prends un oignon que je vais couper 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 petit 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 je vais laver mon oignon on va mixer comme ça on va faire voilà je ramasse ça d'abord parce qu'après c'est le désordre c'est du n'importe quoi on s'en sort plus toujours au fur et à mesure vous prenez un petit truc comme ça 75 centimes à action ils sont super bien ces chiffons après vous les rincez ça n'a rien à voir avec la cuisine mais bon temps de faire la pub je garde rien dessus voilà c'est bon ça donc j'ai lavé mon oignon je vous ai pas montré quand j'ai lavé mon oignon bien sûr j'ai lavé mon torchon et voilà on va mixer tout ça pouvoir on l'i faut tuc tuc tu les truit bien pas ça marche pas il y a un problème donc on va foncer voilà c'est bon c'est bon donc on va servir, j'ai cherché une petite poêle, j'ai pris ma poêle, j'ai mis de l'huile, j'ai mis mon oignon, on va le bien laisser fondre les oignons, après on mettra la viande hachée, ça va puer vite, voilà, on laisse fondre comme ça l'oignon, mes pommes de terre là, elles sont toujours pas cuites, avec mon oeuf là, voilà, bon, là je prends une tomate, c'est une grosse tomate, que je vais couper en petits morceaux, comme ça, vraiment petits, ça c'est acheté, vous coupez vraiment des petits morceaux, pas des gros morceaux, voilà, je termine de couper ma tomate en petits morceaux, les petits loups, comme tout est mini, alors même quand vous coupez, il faut que ça soit mini, ok, 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 voilà, je termine de couper tout ça, ensuite après avoir couper ma tomate, comme vous voyez, je vais la mettre là, je vais ouvrir une boîte de thon, je vais rincer ma boîte et j'arrive, voilà, j'ai mis mes boîtes de thon, comme ça, je mets ma boîte de maïs, je vais rincer le maïs, pareil, pas, j'ai pas rincé le maïs, le thon, le thon, je l'ai vidé, j'ai dit que des bêtises, moi, que des bêtises, des bêtises, des bêtises, voilà, j'aurai même plus de place pour mettre le reste, j'ai pris un petit bol, on va voir si on pourra mélanger ou pas avec ce bol, entre temps, j'ai rincé, j'ai rincé, j'ai égoutté l'œuf et l'eau, voilà mes oignons, là, j'ai bien laissé fondre mes oignons, par contre, là, il me faut la, voilà, et là, je vais mettre ma viande, je vais baisser un peu, là, voilà, et là, je vais laisser, je ne m'assaisonne pas, parce que j'avais déjà assaisonné ma viande, et là, on va bien laisser cuire à la viande avec l'eau mûle, voilà, j'ai baissé, quand même, il ne faut pas que ça fille trop vite, voilà, maintenant, on va passer à autre chose, hein, bon, je me disais, c'était trop petit, ça, j'étais sûre, il y a de la vaisselle en plus, là, bon, j'ai mis ça, j'ai mis mes pommes de terre, je vais mettre l'œuf, on va éplucher l'œuf, hein, il est chaud, mais bon, la fin, ouh, il est chaud, hein, voilà, je mets comme ça, là, ensuite, on va essuyer un petit peu, quand même, parce que je ne vous raconte pas le, tout, 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 tout ce qui est à côté, là, regardez, tout, tout, ça, 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 c'est, c'est la vraie vie, ça, voilà, je mets toutes les saletés là-dedans, là, pop, pop, et je vais jeter, ça m'a servi de mini poubelle, pas mal, hein, bon, revenons à nos moutons, bon, là, on va assaisonner, on va mettre du poivre, on va mettre du sel, on va mettre un petit peu d'huile, voilà, un peu de maillot, et voilà, et je mélange tout ça, ça fait une très, très belle salade, vu qu'il y en a beaucoup, là, en même temps, on va la manger comme salade aussi, vous allez voir ce qu'on va faire avec peu de moyens, on mange très, très bien, voilà, ça, c'est fait, ma viande, elle est prête, voilà, ma viande, là, avec l'oignon, râpée, cap, c'est prête, j'éteins, voilà, on éteint, bon, je vais vider ça dans un pot, comme ça, je ne sais pas si vous voyez, tout de même quand je vide, comme ça, je vais tout mettre au lave-vaisselle, je range tout, et je pourrai attaquer la préparation, parce que j'aime bien ranger avant, et au fur et à mesure, voilà, ah oui, il faut que je garde cette poêle pour cuire les steaks, ah oui, j'ai oublié, ben ouais, je ne vais pas laver la, je vais la garder pour cuire les steaks, j'avais complètement envie, qu'il fallait cuire les steaks, bon, je pose comme ça, je vais cuire les steaks, là, j'ai préparé ma salade, comme je sais que les gens qui ne suivent pas, qui ne connaissent pas, qui viennent me découvrir ma chaîne, moi, j'achète de la salade, je mets toujours en chachet, ça dure longtemps, mais par contre, je ne lave pas, je lave après, comme là, comme j'ai besoin de salade, je vais prendre les morceaux de salade que je veux, comme ça, et je vais laver simplement ce que j'ai besoin, voilà, je lave ça, et je reviens vers vos les petits bouts, voilà, j'ai nettoyé ma salade, j'ai mis là, j'ai mis ce que j'avais besoin simplement, voilà, et là, je vais mettre mes steaks, à cuire, voilà, le tout est prêt, normalement, là, je vais préparer, là, je vais juste les aplatir un peu, comme ça, à la main, voilà, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Voilà, et comme vous voyez les steaks ils sont cuits comme ça, on va prendre le fromage un burger comme ça, on coupe et vous mettez par dessus, juste le temps que, voilà, juste comme ça, que ça fonde à feu doux, comme ça on pourra lui mettre un hamburger, moi celui-là, non, parce que je viens de le mettre, il n'est pas encore fou ce set, voilà, juste comme ça, vous essayez de faire des carrés quand même, et voilà, juste le temps que ça chauffe deux minutes et c'est tout les petits loups, voilà, voilà, après quand je vois que c'est cuit, ça a fondu, je mets dans une assiette et voilà, et c'est prêt, bon, maintenant je prends de la purée de tomates comme ça, ok, que je vais mettre ici, je vais mettre juste du sel, du poivre et du persil, voilà, après si vous n'avez pas de la purée de tomates, vous prenez de la tomate comme ça, que vous mixez, et voilà, vous mettez du sel, du poivre et en avant, c'est parti, et on mélange tout ça, voilà, vous pouvez mettre des arbres de Provence, ce que vous voulez, on va rajouter un peu de, plus de persil, voilà, là on va commencer à faire des pizzas, voilà, des mini hamburgers, comment ils sont beaux, on va faire des pizzas, j'ai pris du papier de cuisson, bon, j'ai recyclé mon papier de cuisson, j'ai déjà fait un truc avec, je prends de, mes pizzas, pizzas prêtes, que j'avais faites, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés, voilà, je dépose mes pizzas, comme vous voyez, belle pizza, et on va les garnir, et on va les faire cuire, et ça va aller très très vite, vous allez voir, c'est pour ça, le mieux, c'est d'en préparer plein, comme ça, pour le ramadan, et, donc voilà, les petits loufos, là, je vais mettre la sauce, voilà, j'en mets partout, j'ai mis la préparation de oignons viande hachées, que j'avais préparées, j'en mets bien partout, bien garnies, tant qu'à faire, qu'elles soient jolies, notre pizza, moi, je termine de faire ça, et je reviens vers vous, voilà, quand j'ai mis toute la viande, j'ai pris du brouillard, comme ça, là, bon, puis je vais mettre par le sucre, on va laisser cuire au four, juste au temps que ça chauffe, parce que, tout est cuit, on va dire 5 minutes, voilà, et vous servez ça au dernier moment, et c'est pris, moi, j'ai arrêté de faire des pizzas, quand j'avais plus de garniture, je fais des pizzas, par rapport à mes garnitures, ma garniture, voilà, les petits loufs, on va bien manger, voilà, 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 et on va enfourner, bon, maintenant, je vais m'occuper des, mini hamburgers, voilà, je vais les mettre là, on va les couper, voilà, comment on va faire, là, on va en couper un, pour voir, on va mettre, tout, 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 sauce algérienne, mayonnaise, comme vous voulez, là, j'ai mis la sauce algérienne, après, je mettrai de la mayonnaise, je vais, je vais, je vais mélanger, voilà, le dessus, il est là, ouais, j'y vais mettre, ma petite salade, moi, j'aime bien quand il y a de la salade, ça déborde, salade, ils sont les steaks, j'ai pas envie de mettre de tomates, cornichons et compagnie, je vais au plus simple, je vais au plus simple, comme d'habitude, je mets mon steak, comme ça, et je referme, non, c'est de ce côté, je me suis trompée, de côté, les petits, voilà, c'est bon, la salade sera en bas, je vais voir en faire un peu, parce que là, j'y me suis trompée, donc, c'est pour ça, regardez toujours le chapeau, si c'est au-dessus, ou en bas, ou en haut, voilà, donc, sauce algérienne, là, je vais bien regarder, comme ça, je ne me trompe pas, je mets de la bonne salade, généreusement, voilà, je mets, je mets, je mets, je mets, je mets mon steak, et je referme, voilà, voilà, j'ai piqué avec un cure-dent, vous allez voir, voilà, un cure-dent, comme ça, achetez 1 euro, les 5 paquets au marché, vous en trouvez partout, et voilà, les petits loups, voilà, si que ça fait, des jolis petits hamburgers, voilà, on va en suivre, on va mettre encore un cure-dent, en gros, vous avez compris, je vais tous les faire, et je reviens vers vous, ouais, petit loup, j'ai fini, mes hamburgers, comme vous voyez, sont super beaux, je peux vous le dire, et je viens de sortir mes pizzas du four, regardez, mes petites mini pizzas, bon, maintenant, on va faire les bas de boute, allez, bas de boute, ça, je vais prendre mes petites bas de boute, là, on va les remplir, après, soit vous pouvez mettre un peu de salade avec, soit vous n'en mettez pas, c'est à vous de voir, voilà, ça, je vais en mettre un peu quand même, je vais en mettre comme ça, ça m'évitera, sinon, vous mettez directement dans le pain, après, vous mettez la garniture, moi, je vais mettre comme ça, ce sera plus simple, après, c'est ma façon, après, vous faites comme vous voulez, si vous voulez pas mettre, vous n'en mettez pas, voilà, voilà, je termine ça, les petits goûts, voilà, je la mélange, voilà, comme ça, la salade, je peux vous dire qu'il est brûle, elle est bonne de chez bonne, voilà, ensuite, on va voir les bas de boute, donc, j'ouvre mes petites bas de boute, comme vous voyez, vous voyez, je vais vous faire montrer, ce que je vous avais pas vu, regardez, comment ils sont bien intérieurs, le secret des bas de boute, si vous voulez que ce soit bien réussi, il faut les retourner, tout le temps, tout le temps, tout le temps, les retourner, tout le temps, tout le temps, vous les retournez, vous allez voir, c'est ça, la réussite d'un bas de boute, voilà, j'ouvre tout ça, et après, on aura juste à les remplir, et voilà, je préfère les ouvrir en avance, comme ça, on est bien, voilà, j'ai ouvert mes bas de boute, et maintenant, j'ai juste à les garnir, bon, moi, je vais les garnir à la main, mes mains, elles sont propres, voilà, juste à les garnir, comme ça, et je dispose, je ne sais pas si vous voyez, oh par contre, pardon, je crois que vous étiez en train de voir, voilà, on est garnis comme ça, et on dispose, on met un peu de salade, voilà, sans oublier la tomate, il faut mettre un peu de tout, quand même, on voit les petits louins en grande, vous avez compris, je remplis tout ça, et je reviens là, donc voilà, ma petite table, les petits loups, la soupe, j'en avais déjà, donc voilà, mes pizzas, la soupe, la salade, qui est restée, je l'ai mis là, ah oui, je n'ai pas plus les petits pains, vous avez raison, les baboutes, voilà, donc voilà, les petits loups, je vais vous mettre les pains, j'ai oublié de mettre les pains, voilà, j'ai mis mes petites baguettes, voilà, les petits loups, donc les petits loups, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, commenter, partager, bye bye les petits loups, qu'est-ce que je peux vous dire, bon appétit, salut !